Mesdames et messieurs, vous êtes à la télé d'ici, c'est que vous n'êtes pas à la télé d'ailleurs. Cheikh n'étant pas là, je suis Cheikh le magnifique. Aujourd'hui, la télé d'ici, je ne serai pas seul, je serai avec la belle Sonia ! La vie qu'on vit actuellement, ça donne des coups. Et quand la vie donne des coups comme ça, il faut quelqu'un pour maîtriser les coups de la vie. Anza Tawattara pour les coups de la vie ! Genio, beauté n'est pas beauté, fraîche n'est pas fraîche. La fraîche de fresco, elle est belle. Et quand elle la voit là, le plateau d'aujourd'hui, ça a glissé, ça a glissé, glisse, la glissée ! Merci, magnifique, magnifique. Alors tu sais que cette émission, c'est une émission sérieuse. Oui, oui, c'est sérieuse. Cheikh Ivan la veut très sérieuse. Donc on ne va pas venir faire le troublé ici ce soir. Non, mais lui, il est là-bas là, il veut ça sérieux, mais nous on veut ça désérier. C'est vrai ? Oui, oui. Bon, il faut que j'insiste sur cette partie-là. Ce soir, il y aura à rire avec toi, mais il y aura aussi à lire avec Ansata. Oui. Il y aura Sonia, il y aura le public. Oui. Et puis bon, on va passer au revoir. Et puis il y aura les auditeurs et les téléspectateurs. Voilà. C'est ça, bienvenue à l'heure. Madame la monsieur, je vous laisse en émission. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et bienvenue dans la télé d'ici, on est ravis de vous avoir avec nous, public, bonsoir. Bon, vous avez eu le temps tout à l'heure avec le magnifique, toujours aussi magnifique, toujours aussi enlevé, envolé, il a toujours la bonne humeur, l'énergie et tout, avec la carte d'Afrique qui peut être un message à nous transmettre un peu plus tard dans l'émission. Et puis juste à côté, Zatawattara, la reine des coups, qui vient de frapper son huitième coup. Franchement, et tu es venue avec tous les coups. On va en prendre des coups ce soir, au moins huit. J'espère pas. Il y a toutes ces couleurs et tout. Sonia, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va super, ça va franchement. Et donc voilà, ravis, huitième coup pour Zatawattara. À quoi s'attendent finalement sur ce huitième coup ? Encore des tranches de vie, encore des déboires que certaines personnes ont reçus et ont voulu partager avec le public. Mais l'idée, c'est pas seulement de prendre des coups, c'est de pouvoir se servir de ces coups-là comme des expériences de vie pour éviter certains pièges. C'est ça le message. Alors moi, il y a toujours quelque chose qui me revient en esprit, c'est Onsata. Est-ce que tu as déjà une expérience, un feedback de quelqu'un qui a lu cette histoire et qui a été changé, qui a été complètement transformé ? Ouh, mais au quotidien. Ah bon ? C'est de véritables leçons de vie. Peut-être que Magnifique a eu une histoire à propos de ça. Non, chaque joueur de l'histoire, j'étais pas là-bas, mais il sait. Est-ce que tu as déjà lu, toi, une histoire des coups de la vie ? Ici ? De laquelle ? Oui, on dit à la fin, c'est vous. Qu'est-ce que je vous fais ? Nous ne sommes pas à la télé, si on parle de... On parle du livre. On parle du livre, aujourd'hui. Du livre, là, non ? Oui. Mais ça y est, t'es dans nos cours. Oui, ça y est. C'est ça qu'on parle ensemble. Et finalement, avec ce que Magnifique vient de dire, on se rend compte que le fait que ce soit passé à l'écran, tu as eu un nouveau public. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas connu le fameux magazine à l'époque, qui n'ont pas eu la chance de lire. Et le fait que ça passe à l'écran, ça t'a donné un nouveau public ? Oui, forcément. C'est un plus, il faut le dire. Mais déjà, les œuvres étaient déjà des best-sellers. Donc, voir l'adaptation télé, je pense que pour ceux qui ne savent pas lire, c'est encore un plus. C'est vraiment une valeur ajoutée pour permettre à ceux-là de pouvoir tirer les leçons de vie. C'est le message qui continue, en fait, à la télé. C'est une prolongation depuis le magazine jusqu'au livre, à la télé. Et en parlant de prolongation, on a une prolongation dans cette émission. Hier, on a passé un très bon moment avec Terence et avec Kérosène aussi. Oh, Kéros, Kéros. Oui, il était là hier. Dans la vie, si tu n'es pas guérée, il faut avoir un ami ou en bain. Bété. Non. C'est la version magnifique, ça. Dans la vie, si tu n'as pas pu être ou en bain, il faut avoir un ami guérée. Si tu viens encore d'Ivoire, il faut te balader à Sydney. Mais n'oublie pas, Bangaloo ! Il n'y a pas qu'au bout. Il n'y a pas moins. Il n'y a pas moins. Eh ! À Zygbo de Kérosène, qui était venu nous présenter hier. Donc, on prévue dès la sortie de l'album Puissance 10. Je vous propose donc de revenir sur ces petits instants qui ont été quand même très lumineux hier soir dans la télé d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la version magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un très beau live de Kérosène qui nous a offert hier soir sur la télé d'ici. On a beaucoup apprisqué son dress code, celui qui l'accompagnait sur scène également, qui nous servait de doulure vocale. Bah oui, le message ? Si tu n'es pas BT, il faut avoir au moins un ami BT. Je savais qu'elle allait revenir sur cette partie. C'est un message super important. Je pense que chaque ethnie en Côte d'Ivoire devrait faire une chanson comme ça, en hommage à sa région. Moi, j'ai plutôt mis un clin d'œil sur sa tenue, la tenue BT, avec la tenue d'Ida, qui était un peu sur les réseaux sociaux. Donc là, il a porté la tenue BT, c'est que je vois qu'il fait 10 kilos. C'est ça, 10 kilos ? Je vous l'ai dit, ce sont les mêmes tenues qui représentent les belles familles, les belles régions, les belles ethnies. C'est la même, il n'y a pas de problème. Franchement. J'ai adoré. Et toi, tu aimes bien ce genre de tenue d'ailleurs. J'adore même. Moi, je suis oué. Je suis oué. Chez nous, les oué, il y a ouabé, il y a guéré et puis il y a craint. Ah bon ? Oui, c'est ce peuple qu'on appelle les oué. Voilà, on vient du Gaimont et du... Bon, si tu as changé une lettre là-bas, ça devient du nom. Pardon, Gaimont et le Cavali. Voilà, donc on va te frapper si tu as changé une lettre là-bas. Donc, c'est ce peuple-là. Oui, franchement. Moi aussi, on a nos tenues, mais ce soir, je suis venu en Afrika. Oui. Non, Afrika quoi ? Unite. Unite. Ok. Alors, je suis descendant des facoblis. Je ne sais pas d'où je viens, mais je sais où je vais aller. Tout à l'heure, je vais vous expliquer tout à l'heure. Pardon ? Franchement, c'est le contraire. C'est bien. C'est important de savoir où on va, d'où l'on vient lorsqu'on ne sait pas où on va. Non, 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 où on vient là, ce n'est pas grave. Mais au moins, si je connais ma destination, quand je vais arriver là, on va dire qu'il y a tout... Et c'est quoi ta destination magnifique ? C'est la réussite. La réussite, voilà. La réussite, exactement. Alors, hier, on a essayé justement de proposer une petite réussite quand même à nos invités. C'est-à-dire que chacun connaît son travail. C'est un exercice qu'on aime leur proposer ici. On l'a mis un petit peu au pied du mur. Chacun connaît son travail avec Terence Lactar et avec Kérosène. Chacun dans son domaine respectif. Terence qui est un ancien danseur. Et Kérosène, évidemment, qui s'est prêté au choix de nos musiques sur une de ses chansons. On revoit cet élément ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je pense à mon passé Je me genouis à terre pour dire merci à Dieu Quand je pense, quand je pense, quand je pense, quand je pense à mon passé Quand je pense, quand je pense, quand je pense à mon passé Je me genouis à terre pour dire merci à Dieu Je me genouis à terre pour dire merci à Dieu Pour tout ce qu'il a fait pour moi Quand je pense, quand je pense, quand je pense à mon passé Je me genouis à terre pour dire merci à Dieu Pour tout ce qu'il a fait pour moi Non, mais franchement, on aurait dû nous montrer On doit que la vidéo passait Et voir tout ce que Maïfique faisait Maïfique, c'était comme ça Non, mais il a créé, en fait, le truc, c'est de revisiter À quelle heure ? Il n'a qu'à la visiter, c'est ça, là, il était dedans Non, mais c'est sa version Et puis pourquoi elle a duré dans I.O. 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 On a fait deux jours dans I.O. Il a trop passé à son passé Il a pensé qu'on bt un peu Oui, j'ai reconnu son talent Il a su s'adapter à la musique qui lui a été imposée Tu pourrais faire ça aussi, toi ? Oui, oh, moi, si on me met dans la salle, là, tu es tué C'est-à-dire que quand on te donne ta chanson au rumba, là ? Non, yé, 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 mais qui te donne en reggae français, tu es tué Non, non, la chanson au rumba, tu sais comment tu appelles ça ? On appelle ça la rumba, les secrets de la rumba Voilà, c'est pas compliqué Tu murmures, tu remues tes lèvres, tu serres tes dents Et puis tu dis non des gens On a combien de temps pour aller apprendre Lingala pour chanter une chanson de deux minutes ? Voilà, donc tu frappes, on en même temps Arafat nous a laissés, mais je ne sais pas, à comprendre Danser seulement Tu sais, puis je m'en a là J'ai fait un Maïmouna en rap Ivoire T'es vrai ? Ah oui, tu m'avais dit ça Je pense qu'on avait déjà écouté, ça donnait quoi ? Maïmouna, hé, hé Oh, les punchline, hé Tombée amoureuse d'un mécanicien, il a mis sa vie en pièce détachée Gou Michel n'a pas d'entreprise, mais chaque juge veut engager quelqu'un Ma large a confirmé n'a pas de faim, mais c'est grâce au poulet qu'il a réussi elle est la dernière de sa classe, je la draguais, elle me dit je vais réfléchir. Donc il s'avait réfléchi. C'est la mimique, Oana. Elle n'a pas connu son gars au kiosque, mais pourquoi il chauffe son rougnon ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Regarde, Ansata, elle a deux livres que j'ai lus qui m'ont marqué. Oui, j'ai lu les autres, mais comme je ne suis pas venu à le résumé. Un jour, j'aurai la moyenne. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est lequel ? Faire là. Montre-nous. Voilà, faire là. Où est ma caméra ? Faire là, ok. Ça, j'ai lu, ça m'a plu. La transmission de la tradition de mère à la fille. Voilà. Chez les Sénfaux, qui sont nos petits frères en tant qu'érobains. Voilà. Et Yacouba. Et Gouros, qui sont nos enfants. Voilà. Chacune donne à sa fille. Très bien. On ne donne pas au garçon. Yuka, à la dernière moment, c'est elle qui a donné à son enfant. Il est DJ. Attends, Ansata. Est-ce qu'il est en train de faire une traduction ou un résumé fidèle de ton livre ? C'est elle qui a gagné. Non, il faut qu'on te demande. Il faut qu'on te demande. Il ne faut pas perdre mes lecteurs. La dernière partie, c'est vrai qu'il s'agit de la transmission d'un rite initiatique. Un pays, ce qu'il nous faut. Mais la partie où on a donné au DJ... Elle ne peut pas la donner à son enfant, on ne connaît pas son avenir. On donne aux filles seulement, on donne aux filles, on donne aux filles. Elle est arrivée à son tour, elle a donné à son enfant. C'est là-bas que la tradition, la chaîne de la transmission à la tradition s'est brisée. C'est un bon résumé. Voilà. Ce n'est pas bête pour rien. Donc, souvent, voilà, c'est ça. Et à part ça, aussi, nous, étant grand manger d'achéqué, voilà, des tapioca. Il faut qu'on voit. Il faut nous voir. C'est la revue de Magnifique. Voilà, ça, c'est la révolte d'Akbar le manioc. C'est vrai que le manioc s'est fâché dans notre vie. Tu peux montrer la caméra de son ? Caméra tech picture, plus. Oui, le manioc s'est fâché dans notre vie. Le manioc s'est fâché. Il voulait se retirer de notre vie. Imaginez-vous, aujourd'hui, si le manioc se retire de notre vie alimentaire. Qu'allons-nous devenir dans la vie sans toi, manioc ? Manioc, il va nous maquer. Eh, il va nous maquer. Il va nous maquer. Alors, tous les autres aliments, ils ont demandé pardon. Tout et tous, pardon. Oignon dit, manioc, pardon, il faut le laisser. Pardon. Puis il m'a dit, il faut arrêter, pardon. Il n'a pas voulu. Il voulait jeter l'éponge jusqu'à... Parce que, tu vois, on fait fête de tout le monde. Fête du niam. Et puis lui, qui est le manioc, qui est la base, lui, on ne le fête pas. Donc, il dit, il va jeter l'éponge. Tout le monde a demandé pardon. En tout cas, c'est l'eau qui l'a convaincue. L'eau. Ah, c'est pour ça que quand on boit, au moins j'ai acheté mon livre. Magnifique, tu as tout dit. Magnifique, c'est bon, merci. Oui, oui. C'est l'eau, c'est l'eau. 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 Clairement, voilà. Ce huitième tome, Onzata, est-ce qu'il était difficile à écrire ? Euh, non. J'avoue que non. Est-ce que c'est devenu... Je suis habituée, voilà. Je peux dire qu'il y a... Tu ne connais pas le syndrome de la page blanche ? Parce que tu sais souvent, les écrivains, à force d'en produire, à un moment, il y a ce qu'on appelle, tu connais le syndrome de la page blanche, ton inspiration vient à manquer quelquefois. Mais j'ai un mode de fonctionnement qui est différent. D'accord. D'un roman aux nouvelles, c'est différent. Les nouvelles, par exemple, quand on me raconte un fait, que je vois que le fait est pertinent, je prends des notes que je mets juste de côté et j'attends... Quand j'atteins un certain nombre, je me retire, je vais en résidence d'écriture et puis bon, voilà. En une semaine, je sors le tome. J'ai envie de m'embarquer avec Onzata dans sa résidence d'écriture pour voir un petit peu quelle ambiance, comment ça se fait, comment ça se produit. Tu es toute seule ou tu t'en fais en résidence d'écriture ? Je suis seule. Je suis seule. Ils ont chanté là. Recaille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir quand l'inspiration va partir. C'est ça, Recaille le fait là et puis elle garde. Tu fais pareil aussi, toi, avec tes blagues, tes vannes et tout ? On écrit toujours, on garde. Il y en a même qui ne te servent pas, mais tu écris. Un jour comme ça, tu es sur scène et puis... On dirait qu'il y a un truc qui est là, un truc... Est-ce que tu as une vanne que tu emmenais comme ça un jour, que tu avais quelque part ? Tu sentais que c'était sec, que c'était mou, ça ne faisait pas rire et tu l'as sorti comme ça de ta poche ? Oui, et puis les gens ont rigolé. Tu parles souvent, il y a des vannes inachevées. Tu as ça à la maison, tu réfléchis. Vannes inachevées ? Oui, oui. Tu dis, non, ça là, ça là, ça là, un jour, un jour, il faut que je termine. Maintenant, tu arrives dans une situation où tu vois le truc, ses produits, tu dis, mais attends, inachevées là, il y a un voie. Et quand tu bipes comme ça, les gens réagissent. Tu dis, toi, tu es presque achevée. Donc, ah là là, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Sonia a un important à savoir, quelque chose à nous proposer aussi. Oui, exactement. On y va ? Juste après ce petit quelque chose. Donc, où est-ce que tu nous parles ce soir ? De Dja Prince ? Je ne sais pas si tu es tombée sur cette vidéo. Moi, je connais Dja Prince à Ouaga, mais Dja Prince, je ne sais pas trop qui c'est. D'accord. Alors, ce week-end, je crois qu'on est tous tombés sur cette vidéo du Parisien. Musicien, voilà. Je suis franco-ivoirien. Ici, c'est la survie, en fait. Si on ne sait pas survivre, on ne peut pas vivre ici, tu vois. Ici, ce n'est pas un confort de vie, quoi. Ici, c'est la débrouillardise pour subsister, en fait. Donc, oui, on est tombés sur cette vidéo du Parisien. Il semblerait que c'est un chanteur ivoirien, quelqu'un qui a rempli des stades en Afrique, en Europe, qui a rempli des foules, qui a drainé des foules. Et aujourd'hui, il est SDF en France. Oh là là. Normalement, on devrait tous être oh là là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit, mais il a rempli des salles où ? C'est qui, lui ? Donc, ça donnait une vague de commentaires. Beaucoup de personnes qui disaient, mais nous, on n'a jamais entendu parler de lui. Il est sûr qu'il est ivoirien, on ne le connaît pas. D'ailleurs, vous le connaissez, vous ? Non. Voilà. Donc, justement, tout le monde, on ne le connaît pas. Les plus malins sont allés taper sur Google. On tombe juste sur une page qui explique ce qu'il dit dans la vidéo. Mais on ne le connaît pas. Donc, moi, j'ai quand même pris la peine d'appeler des pionniers du Reggae en Côte d'Ivoire et de la scène Rasta. Beaucoup me disaient, franchement, on ne sait pas qui c'est. Je me suis dit, mais attends, c'est quand même un adulte. Il ne va pas se mettre sur un média aussi important et raconter n'importe quoi. Et non, il n'a pas raconté n'importe quoi. Parce que ce matin, l'UE d'espoir, je suis tombée sur Ras Juliane, qui est ambassadeur de la communauté Rasta. Ah, si je connais Ras Juliane. Son excellence, parce qu'il a tenu à ce que je mette son excellence. Ras Juliane. Voilà, Ras Juliane, qui m'a confirmé tout ce qu'il a dit. En fait, si, il a existé. Dans les années 90, c'était une grande star qui drainait des foules. Et après, dans l'élément, il dit que Tikenja a fait sa première partie. En fait, on le met à la fille de certains spectacles. Et ces spectacles-là, oui, il y a eu un spectacle où Tikenja était en première partie. Donc, quand il était à l'affiche, apparemment, voilà, c'était une liasse. Et il a fait des tournées en Europe. Sa malchance ou sa chance, je ne sais pas, c'est qu'il vit en Europe et il venait ponctuellement. Donc, quand il venait, c'était justement pour des activités, pour un concert ou pour enregistrer des titres. Mais en tout cas, à son époque, c'était quelqu'un, il le considère comme l'un des pionniers du reggae en Côte d'Ivoire. Donc non, ce n'est pas... Pour ceux qui ne le connaissent pas, il existait. Donc là, je vous ai fait une petite compile de certains de ses titres. Wow! Et pour ça, vraiment encore de son époque, Osohu, qui était de son époque, notre réalisateur, le réalisateur de l'émission m'a confirmé qu'il le connaît. Il a déjà participé à ces spectacles. Donc, il existe. Ce n'est pas un mytho. Tous sur Internet, ils sont en train de dire qu'il raconte n'importe quoi. Non, il ne raconte pas n'importe quoi. C'est vraiment sa vie. Et son témoignage a touché Claudissia, qui le recherche pour une petite aide. Et en dessous même de la vidéo, il y a plein de personnes qui ont décidé de l'aider. Donc, j'espère que grâce à ça, il reviendra au-devant de la scène. Mais surtout qu'il sortira de la rue parce que c'est bientôt l'hiver et ça calme fort à Paris quand il fait froid. Après, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il se retrouve finalement dans cette condition ? Est-ce que c'est le fils qui le dépossède de ses biens ? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, en 2010-2012, en Côte d'Ivoire, il va aller en prison pour consommation de cannabis. Et il va être interdit de territoire pendant 5 ans. Il ne l'a pas arrêté, on dirait. Je ne sais pas. Il va être interdit de territoire pendant 5 ans. Il va partir. Après, ce qui se passe à Paris, c'est difficile de savoir s'il raconte la vérité sur ses déconvenus à Paris. Mais en tout cas, sur la petite Côte d'Ivoire, j'ai eu plein de personnes qui m'ont confirmé sa version des faits. Il n'est toujours pas interdit de territoire. Pourquoi il ne rentre pas aussi ? Il a peut-être de la famille ici ? Peut-être. La solidarité africaine, il y a toujours ça. Je lui demande à lui, mais moi, c'était vraiment la partie de... Est-ce qu'il a vraiment existé ? Parce que personne ne semblait avoir entendu parler de lui, que moi, je voulais éclaircir. Il a existé. Merci beaucoup Sonia. Je suis très contente de savoir que l'histoire est vraie. Parce que les gens le tournaient en dérision. Franchement. Et son histoire, elle existe, quoi. Dja Prince. Moi qui adore beaucoup le reggae, je lui apporte mon soutien. C'est un coup de la ville. C'est un coup de la ville. Voilà, c'est un coup de la ville dans le tome 9. J'ai fait une chanson sur ce genre de sujet qui n'a pas eu du succès. J'ai écouté ça. J'ai fait sortir en six mois. Il y a eu neuf vues. Mais donne-en. Vous êtes aromé dans les coups de la vie. Je suis un descendant de sucrerie. Il y en a qui sont des descendants de bière. Il y en a qui sont des descendants de whisky. Il y en a qui sont des descendants de Nyamakoudji. Des Tannou. Des Tommies. Mais nous, on est des descendants de... Des Toutoukou. Des Toutoukou. Donc vraiment, en force à lui, la vie c'est des choses qui arrivent. Et je pense qu'il n'y aura aucune autre descendance de cette émission si ce qui va venir là maintenant ne vient pas. Et ça dure la pub. A tout de suite, juste derrière. Applaudissements. Ce programme avec l'ONASSI Online. Vous suivez la télé d'ici. Canal 204 évidemment comme tous les soirs dans votre show Infotainment. Ce soir, on reçoit 11 Attawattara qui marque un huitième coup. Toujours aussi inspiré, inspirante. Ma collègue écrivaine. C'est vrai ? Tu as écrit quoi toi ? J'ai écrit beaucoup. C'est parce que ça n'a pas marché. J'ai écrit, j'ai écrit. Ça n'a jamais paru aussi. Mon premier livre, c'était Best of du Magnifique. C'est vrai ? Oui. Mon deuxième, j'ai oublié le titre. J'ai même édité. C'est-à-dire quand même, oui, il a oublié le titre de son livre. Oui, elle a édité avec son édition. Mérie Camant. Mérie Camant. Voilà. Le riz qui soigne à l'instant. Donc avec Alain Madicot, tu étais aussi l'autre humoriste en Côte d'Ivoire qui écrivait des livres sur le rire. Oui, oui. Mais pourquoi tu as abandonné ? Même si ça n'a pas marché. C'est dommage. Pour l'avoir, pour faire les dédicaces, c'était tout ton problème. Ah oui ? Il était difficile comme auteur. Ah, c'est peut-être pour ça que ça… Non, ce n'est pas ça, Nanakafra. En fait, c'est parce que je partais dans Gombo. Et tout le monde dit, on va faire des dédicaces, ça me dit là. J'ai un truc, des trucs, il y a un truc où il y a les feuilles. D'où ? Mais le livre aussi, il y a les feuilles, si tu es là. Oui, il y a les feuilles. C'est des feuilles lentes. Oh, vraiment. Il y a des feuilles… Non, mais il a tout dit. Il y a des feuilles rapides. Donc, j'ai dit, maman, pardon. J'aimerais faire un retrait rapidement. Je viens pour encourager les feuilles livraires. Mais alors, comment ça se comportait sinon, en vrai ? Comment ça se comportait bien ? Je sais qu'on a participé à un salon du livre où vraiment, à chaque fois qu'il venait, c'était le meutin au Palais de la Culture. Oui. Quand il rentrait comme ça, tout le monde voulait du livre. Mais c'est la vérité. J'étais obligée de me fâcher par moments parce qu'on n'arrivait pas à mettre la main sur lui pour faire les dédicaces. Pardon, on ne veut pas dire ça à la télé. Non, mais c'est vrai. Ça fait quand même mal. Mais heureusement, Anzata, elle a continué. Elle a continué. Parce que c'est vrai que l'édition, ce n'est pas donnée en Côte d'Ivoire. En fait, on en parle, on en reparle. On est vraiment passionnée et puis patient parce que le livre, les revenus du livre, c'est sur le long terme. C'est vrai. Et surtout quand on a sa propre maison d'édition. Oui. Ce que Anzata Ouattara a aujourd'hui. Oui, j'ai ma propre maison d'édition. D'édition. Et donc, à partir du quantième, en fait, finalement, Anzata a eu sa propre maison d'édition. C'est l'ailleurs qui a duré pour construire une maison-là. À partir du tome 6. Le tome 6. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie ? J'ai tout simplement voulu prendre ma carrière en main. Et voilà. Donc, j'ai décidé d'éditer moi-même mes propres livres. Ça me permet de mieux suivre parce que je me consacre entièrement à ça. Même si je continue d'écrire dans le journal qui m'a révélé au public. Mais je voulais, à un moment donné, prendre ma carrière en main. Et aussi la carrière de nouveaux talents. Donc, il y a d'autres auteurs. La maison d'édition comptabilise 6 auteurs et 24 ouvrages. Et Anzata Ouattara, elle-même en a 16. Alors là, ça se comprend. Parce que quand même, être best-seller en Côte d'Ivoire et que les dividendes, finalement, partent quelque part d'autre, c'est vrai qu'à ta place, Anzata... Corée vous fait ! Corée vous fait ! Du tome 1 au tome 8, on est passé de 115 pages à 95 pages. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais... C'est pour gérer les dividendes, tout ça ? Oui, peut-être. Mais bon... Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Merci Magnifique. Et le papier est devenu cher. Le papier est devenu cher, mais bon, c'est pas tant le volume. Il faut voir la qualité des histoires. Et puis aussi, il y a le papier qui fait la différence. Tous les autres tomes, on a la qualité du papier qu'on appelle le bouffant. Et c'est une qualité de papier qui donne du volume à l'ouvrage. Et seulement, ce papier est en rupture. Donc, j'étais obligée de faire avec le papier qui était disponible. Et du coup, il a l'air beaucoup plus petit. Mais sinon, il y a des tomes qui ont le même nombre de pages, mais bon. Qui sont toutes aussi régimes. Qui écrivaient la main droite. Les difficultés comme ça, il y en a beaucoup dans l'édition. Dans le milieu. Oui. 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 Actuellement, le papier et les prix ont flambé. Donc, du coup, c'est pas évident l'édition. Ça coûte cher d'imprimer un ouvrage. Quand on sait que c'est sur le long terme. Quand on n'est pas patient. Et quand on n'est pas passionné, c'est pas évident. Moi, j'aimerais retourner à tes débuts. Quand tu commences dans le journalisme pour ce journal-là. Et qu'on te dit que tu vas raconter des tranches de vie. Tu le prends comment ? Parce qu'on se dit que je viens faire du journalisme. J'ai envie d'aller sur le terrain raconter. En tout cas, on n'a pas forcément envie de raconter la vie des gens. Comment tu... Alors, les choses n'ont pas commencé comme ça. J'étais commerciale. Dans un organe de presse. Et mon patron a l'idée de mettre un magazine sur le marché. Un magazine de femmes. Donc, il demande qu'on propose des rubriques. Et donc, l'idée des coûts de la vie vient de moi. C'est moi qui ai proposé cette rubrique-là. Parce que déjà, à la maison, je notais ces petites histoires qu'on me confie ça et là. Je notais parce que pour moi, ça pouvait servir de tranche de vie, de leçon de vie. Donc, je les notais. Mais sans pour autant penser à écrire dans un magazine. Et quand il a eu l'idée du magazine... Comme naturellement, je suis pas... J'aime pas tout ce qui est commun. Donc, à côté des rubriques que les autres dames de la boîte proposaient. Horoscope, shopping, cuisine, des choses de femmes. Moi, je me suis dit, il faut une rubrique qui va permettre au public d'interagir. Une rubrique qui va élargir notre champ de lecteurs. Et donc, je propose la rubrique. Ça n'a pas été facile de convaincre le patron. Mais bon, au final, il y a certains collaborateurs, collègues qui me soutiennent. Et je raconte même un coup de la vie pour faire comprendre au patron qu'il y a de l'intérêt. Et il accepte. Et la rubrique commence. Donc, la toute petite rubrique du magazine. Et même, j'ai même dit au patron, est-ce qu'il nous faut quelqu'un, un journaliste, à qui je peux transmettre l'idée de sorte à ce que... Je n'étais pas journaliste pour que le journaliste ait écrit. Il m'a dit, non, c'est à toi d'écrire parce que c'est ton idée. Donc, l'écriture s'est un peu imposée à moi. Et voilà. Donc, j'ai décidé de faire simple. C'est intéressant tout ça. L'écriture s'impose à toi. Comment tu fais tes premiers pas, tes premières plumes ? Comment est-ce que tu les assais ? Alors, je n'ai pas échoué. Donc, je me suis dit, je vais faire simple. Mais l'idée pour moi, c'était de pouvoir transmettre les émotions que ceux qui m'ont raconté les histoires me transmettent, en fait. Je voulais qu'à travers mes écrits, on puisse ressentir les pleurs, les rires, les peines. On puisse voir tout ça dedans. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Dans cette simplicité d'écriture, j'ai réussi à transmettre toutes sortes d'émotions. Et donc, le journal paraît le premier, le deux, le trois. Et ce qui revient, à chaque fois que les lecteurs appellent, ils mettent un point d'honneur sur les coups de la vie. On aime cette rubrique. Et après, la petite rubrique du magazine s'impose. Et après, la rubrique impose le magazine au hebdo numéro un de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que les choses vont partir. Et je me dis à un moment donné, mais attends. Je suis commerciale. Et je suis bonne commerciale. L'écriture s'impose à moi. Les gens aiment ce que je fais. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je repars à l'école. À ma place courrier vous fait. Donc, je repars à l'école parce que là, on a commencé à me taper de partout. Surtout quand j'ai été nommée best-seller en 2010 avec le tome 1 des coups de la vie. C'est-à-dire que de 2004 à 2009, je sors le tome 1 des coups de la vie, qui est best-seller l'année d'après, 2010. Donc, on dit, mais elle sort d'où celle-là ? Il y a une sorte de légitimité que les gens recherchent quelque part. Et donc, du coup, moi-même, je me remets en cause et je me dis, mais attends. J'écris la plus grosse rubrique du magazine et le public aime. Ça veut dire qu'il y a de la matière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je retourne à l'école et puis, voilà, là, je me forme et je reviens avec ce qu'il faut pour être journaliste. Mais en Zadad, tu te formes comment ? Je vais à l'ISTC, c'est l'école des journalistes. Alors, tu te formes comme journaliste, pas écrivaine en fait. Non, 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 comme journaliste. Il n'y a pas d'écrivaine. Bien sûr, c'est pour ça que ça m'étonne en fait. Je suis à l'école de journaliste parce que je suis dans un organe de presse. C'est vrai qu'on me forme sur place, mais je voulais avoir ce sésame-là. Et même quand j'ai décidé de repartir à l'école, mon patron a dit, mais ce n'est pas nécessaire. Déjà, on te forme ici. J'ai dit, non, mais ça ne me donne pas le sésame. C'est vrai. Et donc, je vais à l'Université de l'Atlantique et je vais à l'ISTC où j'ai ma licence, mon master. Merci pour la pub. Mais c'est l'école des journalistes, donc on peut tolérer. Donc, voilà. Quand tu parles de légitimité... Comme Tommy, on nous met au congélaté en haut. On a trop de problèmes. Mais je pense que la légitimité, elle a dû être et chez les journalistes et chez les écrivains. Parce que je sais, par exemple, qu'Isaïe Biton, pour certains grands écrivains ivoiriens, on ne le considérait pas comme un écrivain. Donc, comment les écrivains t'accueillent ? Là, bon, tu as le sésame, tu es journaliste, les journalistes ne peuvent plus parler, tu es journaliste. Comment les écrivains, ils te reçoivent ? Ils disent, c'est la foutaise. Ils disent, puis à toi, t'es quitté ou t'es à Jordan ? C'est vrai que bon, c'est clair que directement, on ne me le dira pas. Mais bon, je sens dans le milieu qu'il y a des ingrincements. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était de m'affirmer en tant que journaliste. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et il faut dire que ça m'a servi, justement. Toutes ces critiques, ça m'a servi parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour corriger ça ? J'ai compris que les projecteurs étaient braqués sur moi, que bon, à un moment donné, il fallait que moi-même, j'ai mon diplôme pour être fière de moi-même. Pas pour quelqu'un, pour moi-même. Et je l'ai fait. Il y a toujours cette part d'humilité, en fait, en Zatawattara, quand tu racontes ton histoire. C'est un petit peu comme si ça t'était tombé dessus comme par chance, alors que véritablement, tu y as travaillé. Oui, mais je suis très, très, très spirituel. Et je me dis, c'est quelque chose que Dieu m'a... Je ne sais pas, c'est Nufo, je viens de Bondoukou. Ah ouais, ouais, c'est... Il y en a que j'aime les Nufo, mais je viens de Bondoukou. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc je me suis dit... Il a fait que tu as perdu le film de tes idées. Magnifique arrête ! Et donc, il me faut travailler cela et avoir la tête sur les épaules, parce que ce n'est pas évident de donner une telle inspiration à quelqu'un. Et puis, en même temps, ça permet au public d'aimer. Ce n'était pas évident. C'était vraiment pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains émérites en Côte d'Ivoire. Et je me dis, si je suis sortie du lot, c'est parce que quelque part... Et les lecteurs de Onsato Ouattara, il y a beaucoup de femmes quand même parmi les lectrices. C'est quoi le ratio aussi ? Tu devais faire un ratio aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes. En fait, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'hommes. Les hommes, ils sont spontanés. Ils appellent tout de suite pour donner leur avis, pour raconter une histoire. Les hommes sont beaucoup spontanés. Les femmes, elles aiment, mais elles sont réservées. Et donc, je reçois beaucoup de témoignages d'hommes. Mais qui achète le plus ? Est-ce que les hommes achètent le plus ? Pour lui. Et puis, elles l'achètent pour moi. Elles l'achètent pour les enfants. C'est lui qui a acheté un. Mais c'est vrai en plus, parce que tout à l'heure, en offre, on a vu quelqu'un qui en a acheté. Même qui a remonté dans les tomes. Ouais, mais... Coucou ! Elle a été couru à l'esprit. C'est Bébé sans hausse des livres. Attends ! Est-ce que, au coup de la vie, ta manière de recueillir les témoignages a changé ? Ou c'est toujours pareil ? D'ailleurs, comment tu les recueilles ? Tu vas voir les gens ou c'est par téléphone ? Non, ça a changé un peu. Ça, je l'avoue. Est-ce que tu es devenu une star ? Non, pas du tout. Au départ, les choses ont changé, en fait. De 2004 à maintenant, je sais que tu étais toute petite en 2004. Donc, aujourd'hui, tu es... Voilà. Donc, à l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas aussi vulgarisé. Donc, je recevais les gens au bureau. On me racontait les histoires. Je permettais même à certaines personnes de venir à la maison. Et bon, on m'a menacée deux ou trois fois et j'ai arrêté de recevoir les gens à la maison. Si, si, j'ai compris le rond. Donc, maintenant, avec les réseaux sociaux ou WhatsApp, je préfère qu'on se parle au téléphone. Voilà. Je prends note. Souvent, on m'envoie des éléments. Déjà, les grandes lignes. Je prends note. Et puis, après, quand il y a des zones d'ombre, j'appelle. Et puis, j'essaie de... On essaie de... Mais tu fais de la vérification, quand même, des histoires qu'on te raconte ? Alors, vérifier... Ou c'est sûr la bonne foi des gens. Tu comptes sur la bonne foi des gens. Je comptes sur la bonne foi. OK. Parce que je ne donne rien à ceux qui viennent me raconter leur histoire. Et si je donnais de l'argent, j'allais me dire que ça n'allait pas être sincère. Les histoires qu'on me raconte n'allaient pas être sincères. Ils allaient raconter des histoires. Ils font juste quelque chose par derrière. C'est comme ça. On partait dans une transfusion sanguine pour avoir pain. C'est ça. Donc... Mais comment ça c'est ça ? On vient de donner mon travail. Tu sais, tout à l'heure, tu disais qu'on t'avait menacé. On t'avait dit d'arrêter de recevoir les gens à la maison. Et tout. Moi, il y a quelqu'un qui me menace. Il y a quelque chose qui me menace. Il faut vraiment, il faut vraiment que je le fasse. C'est la pub. Juste après, on te re... C'est trop intéressant de l'échange. C'est vrai. On te retrouve toi et le magnifique. A tout de suite. Allez ! Ce soir, on rit, on lit. On passe un bon moment. Huit coups pour Anzata Ouattara. Et puis le magnifique qui s'est transformé entre temps aussi sur les réseaux sociaux en Tanti ? Tanti Akouba. Ah ! Akouba Pallemal. Ouais, Akouba Pallemal. D'où ça te vient ? Enfin, c'est pas le genre de personnage que toi tu incarnes en général. Oui, mais bon, l'inspiration nous amène un peu partout. Il y a des choses qu'on vit. Il y a ceux qui sont là-là dans leur école ou bien dans les quartiers où ils habitaient ou bien au village partout. Il y a toujours une dame qui prépare bien mais qui parle mal. Et les Tanti qui vont sur la Kali là. Oui. Il y a une tata qui vend des Plakali là. Quand tu arrives, mettez-vous en rond là-bas. C'est Plakali, vous n'avez jamais mangé. Mettez-vous en rond. Alors que tu ne veux pas acheter. Mais tu arrêtes, tu ne veux pas acheter. Tu souffres pour avoir ton argent. Pour dépenser encore, tu souffres. Mais tu ne laisses pas. Nous, on est maso alimentaire souvent. Donc, ces gens de circonstances nous donnent de l'inspiration de la matière. Donc, Tanti Akouba, c'est une dame qui a vraiment 35 ans de malpalage. Tu vois, prix Nobel de mauvais pour mauvais bouge. Tout cela. Elle est dedans mais elle ne laisse pas. C'est un personnage atypique que les gens aiment beaucoup. Oui. Alors, jusqu'où est-ce que tu comptes aller avec ce personnage ? On va rester sur les réseaux sociaux. Oui. On a un projet télé avec le personnage et puis on a un grand spectacle avec ce personnage. Voilà. Franchement, j'ai trouvé que c'était un coup de génie. Après, c'est ça aussi les artistes. Quand tu sais qu'à un moment, tu as besoin d'avoir un nouveau souffle. C'est important. Tu as cette continuité-là. Et Tanti Akouba, tu as permis justement d'avoir un rafraîchissement sur les réseaux sociaux. On est comme le phoenix. On renaît toujours de nos centres. Voilà. L'homme n'est rien quand même. Toi aussi. Toi aussi. Regarde. On nous a mis à l'école. C'est pareil truc. J'ai pris mon adresse pour qu'il manque. On est là. Si on est en train normal, c'est un DG. Tu vois comme ça. Tu vois, quand je parle auprès de ma collègue écrivaine, tu sais, c'est... Pardon. Quand il crie un moment, je parle. Donc, tu vois. Très bien. Voilà. Tanti Akouba, tu vas en télé et en scène très bientôt. Oui, en télé et en scène. Oui, voilà. Très bientôt. Et vraiment... À côté, il y a aussi une équipe que tu as recrutée. Enfin... Oui. J'ai une équipe de jeunes. Parce qu'il faut transmettre comme elle le fait avec nous, avec d'autres écrivains en téléchargement. Il ne veut pas dire en air, en téléchargement. Mais ça, tu l'as commencé depuis très longtemps. Oui, toujours. Moi, je sais que ça a toujours été un point d'honneur pour toi, le magnifique. Pour moi, vraiment, il faut transmettre. Il faut avoir des petits frais avec qui tu travailles. À qui on ne sait jamais. Regarde comment on... Regarde comment on meurt maintenant. Sans prévenir. Et si, il m'avait... Oh non. Il y a des parents là. Ils nous ont des trucs. Ils nous ont pas appris. Ils meurent avec. Maintenant, quand tu es dalle, tu n'es pas en train de dormir, il vient d'en rêver. Faut prendre feuille jaune. Le vieux. C'était vivant. Tu m'as pas donné le truc pour ça. C'est feuille jaune. Faut pas feuille jaune. Faut pas feuille jaune. Oui, mais... La colère de la feuille. Oui, tu te réveilles. Feuille jaune. Il est parti. Mais tu as dit qu'il fait un peu, mais... Faut j'en voir quoi. Pour soigner les gens... Il y avait des médicaments à vendre pour soigner des trucs. Dès qu'ils sont vivants, ils ne te transmettent pas. C'est quand il meurt, maintenant, dans ton daïko dans un rêve. De toute façon, tu vois le vieux mon fils. Faut prendre une course. Le vieux, il est à partir 20 mois. Donc on essaie de passer un peu d'apprendre à nos petits foyers qui viennent, à la profession. Parce que nous aussi, on a eu la chance de savoir... Il y a de bonnes graines ? Il y a beaucoup de bonnes graines ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les enfants, ils sont forts. Du cas même, souvent, ils nous inquiètent des temps à temps. On leur lance fort pour équilibrer. Ils sont très, très, très talentueux. Et puis ils sont polis. C'est le respect qui me retient beaucoup là-dedans. Parce que le talent seul ne suffit pas. Le respect, la discipline, l'humilité, ça, ça distingue et ça élève beaucoup. Donc chapeau à nos petits frères qui viennent. Je trouve que tu as beaucoup d'imagination, de créativité, beaucoup d'énergie. Et puis ensuite aussi, il faut travailler avec les petits frères. Parce que nous, on a nos aînés. À l'heure-temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous aussi, on est venus, mais on ne sait pas bien faire. Mais les enfants disent maintenant là. À la maison, mon enfant est deux ans là. C'est lui qui devait le téléphone là. Pourquoi il faut rentrer ici ? Je ne connais pas. Donc si tu ne travailles pas avec les enfants là, tu vas t'adapter comment ? C'est vrai que ça, c'est une thématique très importante. Sur Yvie de Rochaud, elles en ont parlé la dernière fois avec Zota qui était l'invité. Et c'est revenu sur le fait qu'aujourd'hui, elle ne maîtrise pas l'outil digital. Et qu'il faut se mettre au goût du jour. C'est très important. C'est vrai que moi, personnellement, je n'aime pas trop. Mais en même temps, j'ai une équipe qui m'oblige à être sur les réseaux sociaux. Mais je vois les résultats. Donc nous aussi, là. C'est important en fait. Surtout qu'aujourd'hui, pour faire une petite direction, le papier a tendance un petit peu à se retirer. On va dire ça comme ça. Et que le digital, les écrans ont pris une place importante. Il faut vraiment faire de la migration quand même. Oui, forcément. Est-ce qu'on aura des versions numériques très bientôt ? Oui, déjà. Déjà, ça existe ? On a les versions numériques. Ok. Sonia, ce qui arrive, c'est que chacun connaît son travail. Oui, parce que je me suis rendue comme magnifique. Il a fait tous les gens musicaux. Mais il y a certains qui n'ont pas encore exploré. On va voir s'ils gèrent. Tu peux me mettre dans tout sauf Zouk. Ah bah écoute, bon, tu viens de dire le premier. On n'y va pas sur scène. Je ne vais pas commencer même par ça. Non, non, qu'a fera. Je rejoins notre Samy. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je te laisse. Ok. Je n'ai fait quoi ? La T-Bone va t'accompagner. Oui. Alors, le truc, c'est qu'il choisit une de ses chansons. Oui. Il me l'avait déjà dit, mais je veux qu'il lui dise. Oui, laquelle de tes chansons ? Tu me l'avais choisi la chansons. Il y a Moulébé, il y a Méchant Méchant. Moulébé, Moulébé, ça on reconnaît tous. Oui, Moulébé, Moulébé, c'est bien. Moulébé, Zouglou. Maintenant, comme tu as dit que tu ne veux pas commencer par le Zouk, on va démarrer par le Zouk. Hé ! Bah justement, c'est ça. On y va. Si Bande va commencer par le Zouk, tu vas nous reprendre Moulébé ? Mais ça là, il n'y a pas même sur le Kérosel. Oh, oh, oh. Ah ! Bon, l'homme, l'érien ! Moulébé, Moulébé, Jijio, Moulébé, Jijio, Moulébé, Jijio, Moulébé. Moulébé, Moulébé, Jijio, Mouébé, Jijio, Moulébé, Jijio, Mouébé, 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 Jijio, Famille pour son amour s'appelle Dieu donné Si c'est grâce, c'est la grâce de Dieu Je moulopéia Je moulopéia Ça va, c'était facile, c'était facile Et si on allait suivre du classique ? La musique classique Toi, tu vas nous emmener sur la musique classique On y va, la tipane, c'est quand vous voulez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501